Osez ça là ! Viens ! Allez me chercher d'autres planches ! Bonjour, petit peu-pomme-ricoleur ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! C'est une fraisie belle journée qui commence ! J'en suis fraisie contente ! Wow ! Le futur marché aux fruits et légumes commence à prendre forme ! Le résultat sera merveilleux, j'en suis sûre ! J'espère surtout qu'il sera terminé à temps ! N'oubliez pas que nous avons deux semaines ! Deux semaines ! Ma prochaine récolte de fraisie mini-fruits et légumes sera prête dans deux semaines ! Cette hale doit sortir de terre en vitesse où je n'aurai nulle part où stocker mes pêches et couler mes citrons ou vendre mes carottes ! Nous faisons le maximum, petit pépin ancien ! Tranquilisez-vous, les amis ! Je sais que le délai est très serré, mais j'ai fait un planning ! Et si nous arrivons à le respecter, le marché pourra ouvrir ses portes dans deux semaines ! Oh ! Nous y arriverons ! Aucun problème ! C'est dans la pof ! Parlons ! Ne vous en faites pas, petit pépin ancien ! Nous serons prêts à temps ! Merci, merci beaucoup ! Je vous lâche, il faut que j'aille arroser mes radis, soigner mes concombres, désherber mes plants de tomates et répandre de l'engrais dans mon champ de maïs ! Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour travailler ? Oui ! Il ne nous manque plus que le plan de ta chambre à coucher à l'étage ! Oh ! Je m'en occupe tout de suite ! Et j'aurai peut-être besoin de... Oh ! Attention ! De bras supplémentaires pour nous aider à monter les cloiseurs ! Je vais demander aux filles de venir nous aider une heure ou deux cet après-midi ! À tout à l'heure, charlotte aux fraises ! À tout à l'heure, charlotte aux fraises ! C'est terminé ? Partie à la pêche ? Oh ! Mais Baba Hortensia ne pêche pas ! Oh ! Purée de pruneau ! C'est étrange qu'elle soit toute partie sans prévenir ! Laisse-moi dessiner, pralinette ! Non ! Ce n'est pas un jeu ! Oh ! Moins fort que la poutille ! J'essaie de me concentrer ! Alors, comment trouves-tu ma future chambre à coucher ? Oui ! Tu as raison ! J'ai oublié quelque chose ! Ça fait longtemps que j'ai envie d'une petite table de chevet ! C'est pratique à côté du lit pour poser un verre d'eau, un livre et puis mon téléphone ! Oh ! Et j'adorerais avoir une petite lucarne juste au-dessus de mon lit ! Oh ! Comme ça, je pourrais admirer le ciel et les étoiles avant de m'endormir ! Il me faudrait aussi une commande avec des petits tiroirs pour les chaussettes et les collants ! Et puis aussi un grand tiroir en bas pour ranger les jupes et les pulls ! Oh ! Oh ! Hein ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je vous croyais toute partie en vacances ou à la pêche ? Nous, en vacances, nous avons un marché à construire ! Mais... je ne comprends pas ! Vous avez... vous avez fermé vos boutiques pour... Pour t'aider, bien entendu, grosse bête ! C'est vrai ? Vous voulez m'aider à construire le marché ? Tu peux compter sur notre amie, Charlie ! Il faut s'aider, autre amie ! Et maintenant, direction le chantier ! Et au travail ! Wow ! Le chantier est bien avancé ! À quoi ça, non ? Ça sera terminé, on n'a rien de temps ! Les petits pépins ont la situation bien en main, mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour monter les cloisons ! Monter les cloisons, ça va me changer du salon de coissure ! Les cloisons, d'accord, mais on peut faire d'autres choses ! Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres ? Charles-le-Touraise ! Nous ne sommes pas encore prêts à monter les cloisons, mais peux-tu venir m'aider à choisir la couleur des tuiles ? D'accord, j'arrive, mais... mes amis... Je vais vous aider à transporter le matériel ! Et moi, à faire les peintures ! Et moi, à répertorier tous les outils ! Que penses-tu de cette hauteur pour les étalages de fruits et légumes ? Oui, ça y est ! Tu m'as apporté le plan de ta future chambre à coucher ! Oh, non, je n'ai pas encore tout à fait terminé ! Ta future chambre ? On va t'aider à l'aménager ! Bonne idée, on va s'en occuper ! Oui, comme ça, tu auras la surprise ! Oh, c'est gentil, mais... c'est ma chambre ! Ça nous ferait gagner beaucoup de temps ! Je sais, mais j'ai pas fini de noter toutes mes idées ! Oh, fais-nous confiance, on sait ce que tu aimes ! Oui, tu as envie d'une lucarne, pas vrai ? Oh, comment t'as deviné ? Ne t'en fais pas, Charlotte aux fraises ! On te soumettra toutes nos idées ! Qu'en dis-tu ? Dans ce cas, c'est d'accord ! C'est très gentil de vouloir m'aider ! Tu ne seras pas déçue ! Allez, venez les filles, on a du pas sur la planche ! Partout les haricots beurts de la terre ! Oh non, vous ne pouvez pas être mûrs, pas déjà ! J'ai dit à tout le monde que la récolte serait prête dans deux semaines ! Si j'arrive maintenant avec mes caisses de primeurs, ce sera la panique ! Le chantier vient juste de commencer ! Oh ! Oh, vais-je bien pouvoir stocker tout ça ? Oh, pépin de pomme que je suis dans un beau pétrin ! Oh, oh là là ! Oh, oh là 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 ! Oh non, mais j'ai une frite ! Oh ! Oh ! C'est la fin des haricots ! Personne ne doit apprendre la vérité ! Je vais casser tous ces fruits et légumes jusqu'à l'ouverture du marché couvert ! Aïe ! On rangerait pas ces livres ! Elle pourra lire chez toi ! On n'a qu'à lui poser des étagères ! N'importe place ! Et vous n'attendez pas d'un grincement dehors ? Non ! La seule chose que j'entends, c'est le bruit de mes idées qui tombent à plat, comme d'habitude ! Mon imagination me joue des tours ! Elle aura besoin d'une coiffeuse pour se préparer le matin ! Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de place ! Et où rangera-t-elle ces foulards ? Il lui faut une plus grande armoire ! Une bibliothèque ! Récapitulons ! Alors, on est toutes d'accord pour parfumer sa chambre car un bon parfum d'ambiance est essentiel ! Oui, absolument ! Mais on n'est pas d'accord sur tout le reste ! Baba Hortensia veut mettre une bibliothèque, Mimi Citron tient absolument à sa coiffeuse et Prunty pense qu'il faut ajouter une barre de danse ! Une barre qui occupera tout un mur ! Mais où Charlotte Offraise fera-t-elle ses exercices ? Dans ta grande armoire qui occupera la moitié de la chambre ? Hé ! Il faut bien s'habiller ! De toute façon, on a promis à Charlotte Offraise de ne prendre aucune décision sans la consulter d'abord ! Alors on lui soumettra nos projets demain ! Qu'en pensez-vous ? Excellente idée ! Excellente idée ! Bravo Baba Hortensia ! Oui, merci ! C'est la meilleure solution ! Tu es géniale ! Eh bien, dans ce cas, la réunion est terminée ! Tu veux boire une tasse de thé ? Oh ! Moi, avec plaisir ! Thé aux fleurs ? Tu n'en aurais pas à la framboise ? Avec un zeste de citron ! Un thé parfumé à l'orange ! À la prune, s'il te plaît ! Y a rien de meilleur pour la santé ! Avec un zeste de citron, je suis d'accord ! J'ai une trop grande imagination ! Puisqu'il tombe des ananas, je n'ai qu'à faire un gâteau ! Voyons voir... où est la recette ? Ah ! Le gâteau renversé aux ananas caramélisés ! Non, trop de notes florales pour une chambre à coucher ! Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ! Ça alors ! Tout à l'heure, j'entendais des bruits et maintenant, je vois des... Oh ! Des oignons ! Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Nos amis les congourous, documentaires animaliers Non Nos amis les congourous recueillent de nouvelles amusantes pour les amis des animaux De Pat Siphon Schlegelpeck Eh bien, voilà un nom saugrenu Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia ? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule, comme ce nom à rallonge, par exemple Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse, hein ? Mais, mais, Charlotte a besoin d'une armoire Oui, elle a besoin d'une coiffeuse Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer qu'une barre d'exercice minuscule Mais non, voyons, elle est juste de la bonne taille, Prunty Tu trouves ? Oui, d'ailleurs, ça me donne une idée Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soi ? Juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir Ça y est, les filles, cette fois, j'ai trouvé J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte Non, attends ! J'ai déjà le parfum idéal ! Et ça, c'est le mien ! Moi aussi, j'en ai apporté un Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger Tenez, santé ! C'est étrange parce qu'elle m'a dit tout à l'heure Qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'hortensiens bleus Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée, attends ! Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée Ça ne fait rien, Mimi Citron L'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lit framboise, de toute façon Oh ! Oh, pas sur mon papier peint Ça sent très bon, Baba Hortensia Merci, Lily Framboise C'est étrange, je ne sens plus mon parfum Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant, toutes ces odeurs Je vais vous faire une petite pause Une petite pause ? Tu plaisantes ? Il faut évacuer la pièce tout de suite, c'est devenu irrespirable, là-dedans Oh ! Oh ! Quelle odeur ! Oh ! Oh ! Ça fait plaisir ! C'est enfui, attends ! Allez ! Vas-y ! Allez-y ! Bien ! Tiens, petit pépin ancien, vous êtes inquiet pour votre récolte et vous venez surveiller l'avancée des travaux, n'est-ce pas ? Tout va bien, nous serons prêts à temps Oh, petit pépin bricoleur, ça tombe bien, je vous cherchais Car c'est dommage tout de même, oh oui, c'est fraisie, dommage Dommage, que voulez-vous dire ? Eh bien, voilà, c'est juste que si le marché de couvert avait pu être terminé et inauguré, disons Demain matin, vous auriez pu envoyer une photo à la fraisie gazette du bâtiment Et concourir pour le prix du meilleur fraisie mini-bâtiment de l'année Et vous auriez gagné, j'en suis certain Le prix du meilleur fraisie mini-bâtiment de l'année, vous croyez ? Ouah ! C'est encore plus prestigieux que la médaille du meilleur plâtrier et le trophée du couvreur Remporter ce prix serait un grand honneur pour l'équipe Pour l'équipe, mais aussi pour vous, le maître d'oeuvre Mes chers petits pépins, je vais vous demander de gros efforts Nous allons travailler jour et nuit pour terminer ce chantier en avance Mais la victoire en vaut la peine Un, deux, et coup de pied à gauche Coup de pied à droite, garde-tour et coup de pied à gauche Très bien, gardez le rythme Comment ça va, cerisette ? Ça va, merci C'est-tu d'où vient ce bruit affreux ? Oedipé Balencien apprend à jouer du basson Il s'entraîne flouquieuse, il y a musique Il n'y a rien de plus beau que la musique Oh, mes oreilles, je te laisse poursuivre ta leçon de danse Un tout à l'heure Hé, coup de pied à gauche, coup de pied à droite et garde-tout Frési mignon Entrez Bonjour, cerisette, ça va ? Euh, Mimi Citron, est-ce que... est-ce que c'est toi ? Désolée, je porte toujours ces lunettes quand je fais une pédicure Oh, petit pépin l'ancien nous casse les oreilles Mais le basson, c'est sa nouvelle passion Est-ce que tu viens pour faire un soin ? Oh, non, pas aujourd'hui, je repasserai une autre fois C'était juste pour dire bonjour À plus tard Au revoir Oh, miam, des soufflés Tu cuisines comme un chef, Charlotte aux fraises Merci, c'est pour ce soir J'apporte toujours de quoi grignoter aux réunions du club de lecture Tes amis ont bien de la chance de t'avoir Au fait, comment as-tu trouvé ton roman ? Très palpitant, je l'ai dévoré Wow ! Tu veux en commencer un autre ? À vrai dire... À vrai dire, je me demande si je n'ai pas pris suffisamment de vacances comme ça Oh, vraiment ? À présent que tu es bien reposée, tu veux retourner à Megapomme, c'est ça ? Oh, non, non ! Je n'ai pas du tout envie de rentrer C'est juste que j'ai remarqué que tout le monde apporte sa contribution à Fraisie-Paradis Je veux dire, Lily-Framboise fabrique tous les habits dont on peut rêver Fleur d'oranger fait en sorte que chacun trouve tout ce dont il a besoin dans sa boutique Et Prunty, elle, elle donne des leçons de danse Alors... J'aimerais pouvoir faire quelque chose moi aussi pour rendre service aux autres C'est tout ce qu'il manque ici ? Non, quoi ? Un professeur de musique Est-ce que tu pourrais nous donner des leçons ? Wow ! Oui, c'est dans mes cordes Comment veux-tu que je commence ? Tout de suite ! C'est très bien, petit Pépin l'ancien Continuez à faire vos exercices Merci, mademoiselle Sorisette Vous avez fait des progrès, petit Pépin l'ancien De bienvenu Continuez C'est gentil de m'avoir prêté ton studio, Prunty En fait, je serais même d'accord pour te le prêter un peu plus longtemps Est-ce que tu veux bien nous apprendre à jouer d'un instrument, Sorisette ? Eh bien... Ah, c'est d'accord ! Tu es très douée Tu as tout de suite trouvé le bon rythme Merci, Sorisette Je m'amuse beaucoup Et ça me permettra de donner la mesure à mes élèves Bien, ça suffit pour aujourd'hui Demain, je t'apprendrai à faire un moulin C'est quoi un moulin ? C'est une technique de base Donne, je vais te montrer Oh, j'ai hâte À la vitesse à laquelle tu progresses, tu seras capable de faire la même chose les yeux fermés le jour du récital Tu verras Le jour du récital ? Oh, j'ai hâte Cerisette, attends Qu'y a-t-il, Prunty ? Eh bien, est-il absolument nécessaire d'organiser un récital ? Mais oui, bien sûr, c'est ce qui se fait d'habitude Et ce qui se fait d'habitude est indispensable ? Oui, un récital, c'est le meilleur moyen de constater ses progrès Ça permet de se fixer un objectif Du moins, c'est ce que disait mon professeur de musique Ce qui est amusant quand on joue d'un instrument, c'est de partager de bons moments J'y vais À demain, Prunty Un récital Oh là là, j'ai intérêt à m'entraîner dur Et maintenant, Mademoiselle Prunty va interpréter spécialement pour nous La symphonie du moulin de batterie Mais je n'ai pas encore appris la technique du moulin J'attends, Mademoiselle Prunty Plus vite, voyons Regarde, le public est en train de s'endormir Oh non ! Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty Oh ! Je suis désolée J'ai fait du mieux que j'ai pu J'ai... j'ai... Oh ! Quel horrible cauchemar C'est parti ! Un et deux et un et deux Et pirouette et saut arrière Encore une fois Un et deux et un et deux Et saut arrière Au chemin de tête, au chemin de tête, parfait Changement de pied et pas de coté Pas de coté Droite, gauche, droite, gauche C'est ça ! Pédalage, pédalage Attention, on attaque les claquettes Un, deux, trois, quatre C'est bien, continuez Un, deux, trois, quatre Et un et deux et trois et quatre Oh ! Je suis vraiment désolée Encore une fois Viens, Prunty Oh, merci On va rester là pour aujourd'hui, d'accord ? Vous avez bien travaillé Au revoir, Prunty Merci, Bob A la prochaine fois Merci, à tout le temps Oui ? C'est déjà fini ? Fini ? Non, je n'ai pas... Mais... Mais alors, qui m'a tapoté sur l'épaule ? Oh ! Désolée, je crois que c'est moi avec mon archet Tout s'explique Je vais te remettre le casque Oh ! Fa ! Non, non, son ! Euh... La, 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 la... Oh ! Fais plus attention avec ton bâton Ce bâton s'appelle un archet Oh ! Excuse-moi Mimi Citro, pourrais-tu... Oh ! J'arrive Oh ! Toutes mes excuses Je crois que cette nœud a trempé suffisamment longtemps Qu'est-ce qui s'est passé ? Les amis, s'il vous plaît, soyez gentils Posez vos instruments de musique 5 minutes Et laissez-moi vous coiffer Ici, c'est un salon de beauté Mais on ne peut pas Il faut qu'on répète pour le récital On n'a pas un seul instant à perdre Je suis désolée, Mimi Citro C'est toi qui as raison Tu aurais dû protester avant Les filles, nous n'avons pas été très correctes avec Mimi Citro Nous avons besoin de ses talents Alors nous devons lui montrer un peu plus de respect Et ne pas la gêner dans son travail Je vous cherchais Salut ! Comment ça va ? Les amis, je voulais vous informer Que j'ai décidé de reporter le récital à mardi prochain Ah bon ? Mais nous sommes prêtes Oui, on s'est entraînés très durs Vous n'y êtes pas C'est pour Prunty Elle s'est foulée le poignet Et elle a besoin de quelques jours de repos pour récupérer Oh, Prunty C'est affreux ce qu'il lui arrive Bon, ça nous laisse un peu plus de temps pour répéter Dans ce cas, je n'ai plus qu'à reprendre rendez-vous pour mardi prochain Moi aussi Et moi donc ? Donne-moi un rendez-vous aussi, Mimi Citro C'est noté C'était parfait, Lily Framboise Tu es déjà prête pour le récital de mardi prochain Oh, merci, Cerisette J'aurais quelque chose à te demander Pas grand-chose, un service Enfin non, plutôt une faveur Je t'écoute Voilà Prunty m'a demandé de lui créer une nouvelle robe pour le récital Et je n'aurais pas le temps de la fabriquer Enfin, de la terminer d'ici mardi J'ai tenté de le lui expliquer Ça l'a mise dans tous ses états Alors je lui ai dit que je te demanderais si... Oh, tu ne veux pas décevoir Prunty, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça Je sais à quel point une robe neuve c'est important pour avoir confiance en soi D'accord, je comprends Est-ce qu'un jour de plus suffirait ? Oui Oh, tu me soulages, Cerise Je vais prévenir les autres élèves Le récital aura lieu mercredi Tu vois quelque chose ? Est-ce qu'elle cueille nos roses ? Non Oh On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges On a commandé des roses à mégapommes On les a plantées pour elles Et Mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs On croyait lui faire plaisir Et on a échoué Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner Elle ne reviendra jamais nous voir Hé, je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Rock Magazine Qu'elle adore les saveurs explosives Surtout le gâteau à la grenade Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice Excellente idée On va l'épater avec nos talents de cuisinière Tout au salon de David Allons-nous mettre au fourneau ? Oui Oh, elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies Elle a arraché tous les pétales Rien n'est jamais assez bien pour elle Tu viens, fleurs d'oranger ? On y va ! Oh, c'est beau ! C'est exactement l'endroit dont je rêvais Quel chemin dois-je prendre pour rentrer ? Wouhou ! Wouhou ! Les filles, est-ce que vous m'entendez ? Wouhou ! Wouhou ! Merci d'être venue à mon secours, clafoutis Oh, ne t'en fais pas, achevez bien J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide Une invitation à manger un gâteau à la grenade ? Oh non ! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée ? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau Et mademoiselle préfère faire je ne sais quoi plutôt que de venir y goûter J'ai refait du thé, vous en voulez ? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation ? Peut-être qu'elle est en train de se maquiller ? Non, regardons la réalité en face Elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur Alors elle n'a pas pris la peine de venir Bon, qui en veut ? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade 3, 2, 1 Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenade Oh, on a encore échoué Je ne sais pas pourquoi vous prenez ce reset pour une star capricieuse Moi je trouve que c'est une fille très simple On se met en quatre pour lui faire plaisir Mais elle ne nous aime pas Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle Je... je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve Je reviens tout de suite Oh ! Ne pas déranger Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil Cerisette ! Ouvre-se-moi, Charlotte aux fraises J'ai quelque chose à te dire Voilà ! Je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide Ça alors ! Notre aide, tu es sûre ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'elle va bien ? Hier soir, elle a perdu sa voix Mais pauvre, c'est affreux ! Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus Alors je chanterai les notes aigües pour elle Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a pensé à vous C'est vrai ? Si vous êtes plus consciente avec elle ! Elle a autre chose à vous demander Ça compte énormément pour elle Elle vous l'aurait demandé elle-même, mais elle doit reposer sa voix Tout ce qu'elle voudrait Elle n'a qu'un mot d'avance C'est n'importe quoi pour elle Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie, pas comme une superstar Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La pauvre ! C'est vrai qu'on était toutes tellement excitées de la voir qu'on s'est comportées comme des groupies Qui veut m'aider à peindre le décor ? Moi, j'arrive ! Allons, Lévi ! Au travail ! Suivez-moi ! Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous Zerizette et ses amis ! Je fais un vœu aux mille étoiles du ciel Pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs ? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes Comme les lucioles qui étincellent Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans détour Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Reste ce que tu es et que rien ne dégare Moi, je veux mes amis, ma guitare Pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie Les amis éclairent nos jours Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans détour Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Toute la musique en toi Oh, la vraie musique en toi La musique en toi, yeah Oh, la vraie musique en toi Jone-moi Jone-moi Sous-titrage Société Radio-Canada